Cette grève qu'on est en train de... Cette lutte qu'on mène aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Tant qu'on n'a pas encore eu gain de cause, on continue la lutte. Avant de mener cette lutte, on a eu à déposer plusieurs courriers. On a adressé plusieurs courriers aux différents ministères. On n'a pas eu gain de cause. Ils ne nous ont même pas accrochés. Ils ne nous ont même pas calculés. On a déposé les préavis de grève. Ils ne nous ont même pas calculés. Donc, on a décidé de les rendre en grève. Nous sommes actuellement en grève. Et la grève qu'on a lancée depuis hier, nous avons fait une marche pacifique. Aujourd'hui, la direction de l'INAPA décide de nous prouver de la nourriture pour nous sanctionner. Ils décident de fermer nos différents dortoirs. Ils disent qu'on rentre sur nos parents. Ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. Actuellement, nos refétoires sont fermés. C'est ça qui est là. Tu peux même filmer. C'est ça qui est là. Le refétoire est fermé. On n'a pas assez à nos refétoires. On a payé 200 000 au trésor. Trésor Moni, on a payé 200 000 francs là-bas pour entrer dans l'école ici. Chaque fin du mois, nous payons 20 000 francs pour le refétoire. Au total, l'année, au cours du tout de l'année, on paye 160 000 pour le refétoire. Il y a certains de nos camarades qui ont déjà fini de payer tous les 160 000. Aujourd'hui, ils ferment le refétoire. Pendant le congé, il y a certains camarades qui restent ici qui ne gagnent même pas à manger sous prétexte que nous sommes en congé. Alors qu'on paye pour tout le mois. Si l'année est finie, on vient soutenir. Les gars disent, tant qu'on ne finit pas de payer la restauration, on n'a pas assez à nos diplômes. Ce qui veut dire que qui pleut ou qui neige, on paye. Qui pleut ou qui neige, on paye. Et la restauration à l'INPA, les gars nous font croire que c'est une structure privée. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'INPA. C'est-à-dire que quelqu'un qui était là-bas est venu installer son entreprise à l'INPA. Nous sommes en grève. On n'est pas en grève contre, comment on appelle, nos différentes directions. Non. Nous sommes en grève parce qu'on veut parler au ministre. La direction de l'INPA ne peut pas nous donner du travail. C'est le ministre qui peut nous donner du travail. Nous, on a affaire au ministre. Et c'est l'INPA qui nous sanctionne. C'est l'INPA qui nous prive de la nourriture. Nous, on prend toujours nos malins. Ils sont en train de nous dans des pièges. Ils veulent que nous, on rentre en action. Nous, là, on ne va pas rentrer en action. On ne va jamais rentrer en action. Ils veulent qu'on gâte quelque chose pour dire que voici ce que l'INPA on ne va pas rentrer en fait. Depuis hier, nous sommes dans une marge pacifique. On ne casse rien. On est dans notre école. On est là, on ne fait rien. On ne va pas au bout. On est là. Rien ne fonctionne. On paye, on ne paye pas, on mange. On paye, on ne paye pas. On mange, on ne mange pas, on paye. Ça, c'est la règle d'ici. C'est-à-dire le refaire d'ici. Tu payes, tu ne payes pas, tu manges. Si tu veux, ton papa n'a pas de donner à manger toute l'année. Tu vas payer. Si tu veux, on va dormir à l'école ici. Si tu veux, on va dormir à l'école ici. Tu vas payer. Et quand on ne paye pas, on ne peut sortir des coûts. Ce qui n'est pas aussi normal. Il faut dire que tous les étudiants de l'INPA souffrent. On plaide auprès de papa Ado. Papa Ado, viens à notre aide. Viens à notre aide. Viens nous aider, papa. Viens nous aider, papa. Les étudiants de l'INPA souffrent. Les jeunes Ivoiriens souffrent. Après nos diplômes, après nos deux ans de formation, nous sommes laissés au chômage. L'INPA n'est pas qu'augmenter le taux de chômage. L'INPA promet à des étudiants. Parce que quand on rentre à l'INPA, ils ne nous promet pas qu'ils ne nous donnent pas du travail. Quand on passe le Congo, c'est après avoir obtenu le Congo, qu'on voit que à l'INPA, ce n'est pas ce qu'on croyait être. Ce qui n'est pas normal. L'INPA ne fait qu'augmenter le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Donc nous plaidons auprès de papa Ado. Qui vient nous aider ? Qui vient nous aider ? Qui jette son regard sur nos différents problèmes ? Qui prend nos préoccupations en compte ? Nous avons déposé nos courriers dans tous les ministères. mais on n'a pas de suite qui vient à notre aide. Je vous remercie. On souffre à une affaire ici. On souffre ! On souffre ! On souffre ! On mange, un seigneur ! C'est ce que nous vivons ici. C'est ce que nous vivons ici. C'est notre réalité qui est là. Après la formation, on n'est même pas suivi. Il nous promet des nouveaux emplois. On peut tous emplois la même, la même, la même. On ne gagne rien. Il n'y a pas de financement.